La clé pour développer un business à six chiffres, pour un coach formateur de gagner plus de 10 000 euros par mois, c'est de travailler dans sa zone de génie. C'est-à-dire travailler dans une sphère, notamment en marketing, où vous appréciez, où vous êtes énergisé quand vous le faites. Par exemple, ces vidéos-là, même si ce n'était pas forcément le cas au tout début, j'ai compris très rapidement que ça me donnait de l'enthousiasme. J'aime faire ce genre de vidéos, j'aime louer un endroit pour faire ce genre de vidéos, ça me donne la patate. Et normalement, quand vous êtes dans une énergie haute et que vous êtes bon ou pas très mauvais là-dedans, vous allez provoquer chez vos clients une énergie réciproque. Et c'est là que vous allez pouvoir développer votre business. Le problème, c'est que plus vous avancez dans votre business, moins vous aurez de temps. Et du coup, moins vous aurez de temps, moins vous allez donner, dédié du temps à votre zone de génie. Parce que dans votre zone de génie, souvent, c'est des choses qui vont servir sur le moyen et long terme. Cette vidéo-là ne va pas forcément m'apporter un client le mois prochain. Oui, ça va peut-être prendre 6 mois, 12 mois, peut-être 3 ans. Et du coup, là, on a un dilemme. Comment je peux passer plus de temps dans ma zone de génie alors que j'ai moins de temps parce que mon business commence à se développer ? Et c'est là où on va parler de système automatisé. Avant d'aller plus loin, si vous voulez développer votre business de code justement, mais ne pas essayer de le faire seul et d'apprendre par vos erreurs et de mettre des années et des années comme ça a été mon cas, je vous invite à cliquer dans le lien en description pour découvrir notre programme d'accompagnement Ascension. Et vous verrez si ça vous parle. Si vous voulez prendre un rendez-vous de 20 minutes avec moi et discuter, échanger avec moi et à voir si vous êtes le bon candidat pour ce programme d'accompagnement qu'on vient de sortir ou pas. Si c'est le cas, on en parle. Si ce n'est pas le cas, c'est OK. Donc, je vous invite à aller découvrir ça en dessous de la vidéo. Alors, ces systèmes automatisés, je ne vais pas vous donner une liste de tout ce que vous pouvez automatiser. Ce serait bien trop long. Mais juste pour vous donner quelques idées en termes de comptabilité, il y a des outils pour automatiser vos facturations. En termes de marketing, vous pouvez mettre des tunnels de vente en place, des choses qui sont automatisées où votre contenu et vos amplificateurs d'autorité vous permettent de transformer vos prospects froids en prospects chauds et de les amener à des appels automatiquement avec vous. Un autre exemple, c'est par exemple pour les coachs débutants, ce que j'invite à faire, c'est d'aller sur les réseaux sociaux et d'aller contacter des gens pour leur proposer, pas tout de suite, attention, vos services, leur offrir un appel et peut-être leur proposer de travailler avec vous. Par contre, dès qu'on veut atteindre un business à 10 chiffres, vous ne pouvez plus faire ça. Il va falloir créer du contenu notamment pour que les gens viennent vers vous. Aussi dans votre production, par exemple dans la création de vos vidéos, votre podcast, si vous faites, vous ne pouvez plus juste à chaque fois improviser et réapprendre comment faire. Vous devez avoir une procédure qui vous montre étape par étape quoi faire, pour ne rien oublier. D'ailleurs, tout ça, c'est la septième étape du système Ascension qu'on enseigne et ça va nous préparer à la huitième étape qui est quand on va déléguer. Avant de déléguer tout de suite, cherchez à voir comment vous pouvez automatiser certaines choses grâce à des outils. Aujourd'hui, je peux vous en donner plein d'outils. Par exemple, il y a Zapier qui peut faire peur à beaucoup de gens mais qui est un outil qui vous permet d'automatiser beaucoup de vos tâches. Utilisez d'abord des outils avant d'aller chercher à recruter des gens. Quand vous aurez ces outils et ces systèmes en place et que vous allez recruter, ça va être d'autant plus puissant. C'est mon conseil pour vous. Pour passer plus de temps dans votre zone de génie, cherchez à voir tout ce que vous faites actuellement, ce qui vous prend du temps. Voyez comment vous pouvez automatiser certaines choses à travers des systèmes et des process en place pour pouvoir gagner du temps et dédier plus de temps et d'énergie à votre zone de génie parce que c'est vraiment là que vous pourrez développer votre business et attirer des nouveaux clients.